Le Club Med de Charlevoix va temporairement mettre à pied la moitié de son personnel, et ce au cours des prochains jours. On joint le collègue Sébastien Dubois qui est sur place. Sébastien, comment on justifie cette décision-là? On donne l'explication en disant simplement du côté de la direction que c'est une décision d'affaires. 65 travailleurs donc vont perdre temporairement leur emploi dès le 7 avril prochain, parce que le complexe situé derrière moi va fermer ses portes entre le 15 avril et le 16 mai prochain, donc pour une durée de cinq semaines. D'ailleurs, il y a un avis de licenciement qui a été envoyé par le Club Med au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale au mois de février dernier. C'était donc planifié de longue date. Les employés avaient même été informés au début de la saison hivernale 2023. D'ailleurs, on ne prenait pas de réservation pour ces dates. Et rien à voir, dit la direction, donc avec l'hiver doux qu'on a connu et la décision que pourraient prendre certains centres de ski de fermer plutôt l'accès à leur piste, leur raison d'un manque de neige. Mais cette décision, donc, on en a discuté avec le syndicat. Il faut comprendre que ça fait plusieurs semaines qu'on est au courant, que les employés qui sont concernés sont au courant. L'explication qu'on a eue, c'est que c'est une décision d'affaires. Vous savez, le Club Med, c'est un hôtel un peu particulier. Ce n'est pas comme un « hold-in » sur le bord de l'autoroute 40, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un hôtel qui a été une vocation plein air. L'hiver, c'est une vocation de ski. Il faut faire des changements entre les deux saisons, des changements locatifs. Donc, tout le personnel qui sert les clients, entre guillemets, c'est-à-dire les serveurs dans les restaurants, les gens qui font le ménage dans les chambres, etc., ont été mis à pied temporairement justement parce qu'ils n'ont pas de travail à faire. Bon, il y a tout de même une soixantaine d'employés qui demeurent en poste pour préparer la saison d'été. Les employés mis à pied devraient normalement être tous réembauchés. Ce n'est pas la première fois qu'on procède à ce genre de fermeture. C'est la première fois qu'on procède à une fermeture saisonnière au printemps. Mais on l'avait fait également l'automne dernier pour une durée de sept semaines. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada